... Bonjour, alors présentez-vous et votre activité s'il vous plaît. Nous sommes un domaine viticole sur les appellations de vaqueras et gigondas et la particularité du domaine c'est que nous sommes en culture biodynamique depuis 18 ans. Et le nom du domaine c'est Montirius qui a la contraction des prénoms de nos trois enfants, Manon, Justine et Marius. Nous avons soit 100 hectares de vignes et nous avons 11 personnes qui travaillent avec nous sur le domaine, 7 dans les vignes, 1 personne à la cave et des dames au bureau. Pouvez-vous nous présenter les actions RSE dont vous êtes les plus fiers ? C'est de faire une ronde du matin, c'est-à-dire qu'au débriefing, quand les gens arrivent le matin, ils boivent leur café et on se prend la main, on fait une ronde et on se souhaite une bonne journée et on se souhaite le meilleur. Et la deuxième chose au niveau environnemental c'est qu'on a une station d'épuration qui est un prototype qui a été faite il y a 12 ans maintenant et qui est avec des plantes à l'intérieur et toutes les eaux usées de la maison, de la cave et des bureaux sont rejetées dans cette station d'épuration. L'important aussi de la biodynamie, puisque c'est quand même depuis 18 ans sur le domaine, c'est que c'est le principe de l'homéopathie sur les vignes, aucun produit chimique, aucun étergent, aucun pesticide. Quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place dans l'avenir en termes de RSE ? Je voudrais bien amener toute l'équipe à avoir des mouvements, à apprendre à s'échauffer au niveau de leurs mains pour que justement on préserve leurs canaux carpiens par exemple. Donc ça c'est une chose que j'espère mettre en place avec eux. L'important aussi c'est un puits canadien que l'on souhaiterait faire ou dans la cave et dans nos locaux. Et également nous aimerions bien mettre en place un toit végétalisé, bien qu'aujourd'hui la cave est déjà enterrée. Mais ça serait un plus pour nous pour éliminer complètement l'air conditionné, qui déjà n'est pas un air conditionné classique. Merci.